La théorie c'est bien mais comment faire pour enfin devenir investisseur en bourse sans être paralysé par la peur de perdre de l'argent pendant des années ? Et bien en fait c'est relativement simple, vous devez déjà acquérir les fondamentaux en termes de théorie, c'est-à-dire comment faire pour ne pas perdre d'argent en bourse et ensuite vous devez passer à des comptes de démonstration, vous devez pratiquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait tous les conseils que vous utilisez, que vous trouvez dans la théorie ne valent absolument rien tant que vous ne les avez pas utilisés. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre comment vous utilisez ces conseils par rapport à votre profil d'investisseur. C'est-à-dire que vous allez comprendre votre niveau de gestion de risque et vous allez comprendre les objectifs de rentabilité que vous avez dans le temps et ce qu'ils sont réalisables par rapport à votre profil de risque. Donc d'une manière générale, arrêtez d'écouter, de regarder toutes les vidéos sur YouTube, il y a un moment il faut se lancer et il y a un moment il faut rentrer déjà de 1 avec un compte de démonstration. Vous avez un lien qui est dans la description de la vidéo qui vous permettra de vous entraîner à l'investissement en bourse, qui va vous permettre de 1, acheter des actions, que ce soit au prix du marché ou à un prix limite, c'est-à-dire planifier un ordre d'achat ou planifier un ordre de vente. Vous avez aussi le moyen par exemple d'apprendre à utiliser les effets de levier. Pour ma part, je n'en utilise pas et je ne le recommande pas. Vous avez aussi le moyen de commencer à faire des break-even. Bref, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez besoin dans la pratique de voir comment ça se passe. Et dans un premier temps, pas avec votre argent, avec de l'argent virtuel. Donc, dans la description de la vidéo, vous avez un compte de démonstration que vous allez pouvoir ouvrir gratuitement et vous entraîner avec de l'argent virtuel. Mais cette méthode et cet apprentissage a aussi ses limites. Pourquoi ? Parce que c'est bien de savoir comment ça fonctionne, mais au bout d'un moment, si ce n'est pas votre argent personnel, vous ne le gérez pas du tout de la même façon que si c'est de l'argent virtuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec de l'argent virtuel, on va beaucoup plus souvent gagner qu'avec de l'argent réel. Pourquoi ? La peur de perdre son argent. La peur de perdre son argent est parfois plus forte que l'envie de gagner plus. Donc, d'une manière générale, si on gagne plus avec de l'argent virtuel, c'est tout simplement parce qu'on est plus proche d'une stratégie que de la peur de perdre de l'argent, puisque celui-ci est virtuel. Donc, un, prenez les fondamentaux, c'est-à-dire apprenez à ne pas perdre d'argent. Deux, entraînez-vous sur un compte de démonstration. Et enfin, trois, même si vous avez énormément d'argent à placer en bourse, commencez par vraiment un tout petit peu pour comprendre votre profil d'investisseur. Quel est votre niveau d'acceptation de risque ? Et est-ce que vous êtes à même d'appliquer ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que c'est un bon investisseur ? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui arrive à appliquer un maximum de conseils dans son portefeuille d'investissement. C'est aussi simple que ça. Dites-moi à votre tour dans les commentaires de cette vidéo quel est le meilleur conseil que vous avez pour les nouvelles personnes qui se lancent en tant qu'investisseurs. Et pour moi, la meilleure chose que je puis vous donner, c'est une formation 100% gratuite sur l'investissement en bourse. Je vais vous montrer dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos de formation qui va vous montrer comment faire pour investir en bourse en partant de zéro. Mais je n'ai pas la stratégie de passer la journée à analyser les graphiques ou à regarder la télé, les news, la radio. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais travailler mon argent pour moi tandis que beaucoup travaillent pour l'argent. Comment est-ce que c'est possible ? Avec une gestion passive. Achetez des actions et conservez-les plutôt que de les revendre et vous toucherez les dividendes. C'est ma stratégie et je vous explique comment faire dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti !